Oh, hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec un léger somme, voilà, un petit somme des familles Propte somme, puisque je viens le filmer pendant 45 minutes et que le fichier s'est supprimé Bienvenue dans la vie de créateur de contenu Non mais bon, je vais rester calme, c'est pas grave Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chill, posée, on va faire ensemble un test, un quiz vegan Donc je me suis dit que ça pouvait être marrant de faire un test, un quiz vegan que je vais trouver sur internet Et aussi j'ai décidé que j'allais faire ma première vidéo en anglais Parce que j'essaye d'améliorer mon anglais en fait Et du coup je vais faire cette même vidéo avec un autre quiz bien évidemment, sinon ce ne serait pas marrant Un autre quiz en anglais Donc voilà, si vous parlez anglais, si vous voulez améliorer votre anglais ou si vous voulez juste me voir, me ridiculiser peut-être Je ne sais pas comment ça va se passer Et bien bientôt je sortirai la version anglaise de cette vidéo Alors j'avais trouvé un quiz vegan Ah oui voilà c'est ça Un quiz de le parisien Êtes-vous expert du véganisme Il voulait dire Êtes-vous expert, experte, écriture inclusive du véganisme Alors c'est parti, on va tester ma culture générale Et j'ai un petit peu peur de me ridiculiser Mais bon, au moins on va apprendre des choses Première question Le terme végane a été créé en 1944 par les fondateurs de la Vegan Society Correct Quel nom donnait-on auparavant à ce mode de vie ? Je ne sais pas 1. Non lacto-veg... Ah ! Non lacto-vegétarienne Bah non No meat consumer Animals protector Oh wow ! Bah je vais essayer de deviner Mais je vais dire animals protector J'espère que j'ai bon Quelle est la différence entre un végane et un végétarien ? Quand même celle-là Si je me trompe c'est chaud Avec toutes mes vidéos qui expliquent ce que c'est que le véganisme Un végane ne consomme pas de produits laitiers, d'oeufs, de miel Ainsi que tout autre produit issu des animaux, de leur exploitation ou testé sur eux Un végane ne consomme que des animaux crus C'est un cru divorce ça, merci pour le cliché Un végane se permet de manger de la viande lors des grandes occasions Ça, ça dépend des véganes Et bien tout simplement, réponse 1 Un végane ne consomme rien issu des animaux Absolument Ou issu de l'exploitation animale Ah bonne réponse Ah mais du coup j'ai pas regardé pour l'autre Bon, on verra après, on verra à la fin Quelle est la différence entre un végane et un végétarien ? Il n'y en a pas Faux Un végétarien ne pratique le véganisme qu'au niveau alimentaire Il n'en fait pas un mode de vie Tout à fait Un végétarien accepte de consommer des produits laitiers Absolument pas Donc oui, c'est qu'en fait la différence entre un végétarien et un végane C'est qu'un végétarien ça s'arrête à l'alimentation Et un végane c'est un mode de vie C'est à dire que ça va toucher les autres aspects de sa vie Donc par exemple dans la vie d'aujourd'hui Les produits cosmétiques, les produits d'entretien Les vêtements Et puis les actes en général Bonne réponse, merci Lequel de ces trois produits ne peut pas consommer un végane ? Miel, sel, champignon Ok Donc en gros la question c'est Est-ce que vous êtes conne ou est-ce que vous êtes réveillé ? Miel Bonne réponse, sans blague Auquel de ces trois loisirs un végane peut-il participer ? J'adore comment la question est tournée C'est énorme Cirque, Equitation, Corrida Alors, très intéressant Parce que Bon, question mal faite Pas très bonne question Mais ça pose plein de questions intéressantes Déjà, le cirque C'est pas forcément avec d'agneau Donc en soi, oui, on pourrait y aller L'équitation C'est dur de se poser la question du respect de l'animal Quand on peut pas vraiment avoir de preuve de son consentement Et la Corrida, c'est du meurtre Donc moi je dirais Il peut participer au cirque Ah mais je pense qu'ils sous-entendent cirque avec les animaux Bon, on va voir si c'est une question piège Moi je dis cirque Et ils disent Mauvaise réponse Je pense qu'ils voulaient que je dise équitation Mais oui, c'est vrai qu'équitation Bon, tu peux avoir un bon rapport avec le cheval Le monter sans que ce soit un problème Enfin, c'est compliqué Avec laquelle de ces matières Un végan ne peut-il pas s'habiller ? Oh ! Faux lagarres Thermolithes Plumes Je ne connais même pas les premières matières Mais clairement plumes Enfin, les plumes c'est les animaux quoi Ah, bonne réponse En quelle année le terme véganisme A-t-il fait se montrer dans le Larousse ? Ah ça c'est une bonne chose à savoir Et je ne sais pas du tout Mais je dirais Alors ils disent 2015, 2010, 2000 Moi je dirais 2015 J'espère plutôt mais Bonne réponse Ouais, c'est quand même assez récent en France Dans le monde francophone Laquelle de ces célébrités n'est pas végane ? Joaquin Phoenix, végane Beyoncé, absolument pas végane Brad Pitt Ah ! Ils sont cons Ils ont cru que Beyoncé était végane Brad Pitt, je ne pense pas qu'il est végane Brad Pitt Putain, si Brad Pitt il est végane, c'est classe Non, je pense que Brad Pitt n'est pas végane Et je pense qu'ils ont dit que Beyoncé était végane Parce que Beyoncé a fait des Ce qu'on appelle des régimes véganes Donc en gros Elle va être végane pendant un certain temps Pour perdre du poids Mais ça se trouve Elle est vraiment végane Non, je ne sais pas Bon, je mets Brad Pitt Bonne réponse Oui, c'était Brad Pitt Je vois mon voisin Qui a déclaré Ce n'est pas indispensable de manger des animaux Nous en faisons juste le choix T Cela devient donc un choix moral Celui de choisir un mode de vie Ayant un énorme impact sur la planète Utilisant d'énormes ressources primaires Et détruisant la biosphère Ah ! Ça me semble être Moby James Cameron, Moby, Emmerick Caron Moi je dirais Moby C'est Moby qui a dit ça Ah non, c'est pas Moby Bon A quoi correspond Veggie Town ? Ah, je ne sais pas Un réseau social pour les véganes Un quartier végane à Paris Ah ! Une franchise de burgers véganes Peut-être un quartier végane à Paris Putain, c'est un quartier végane à Paris Et moi j'habite Paris, je ne sais pas Bonjour Bonne réponse Oh my god Ok, bon, il faut que je me renseigne sur ce Veggie Town Mais je pense que Veggie Town C'est le quartier indien Je ne sais pas On verra Alors, vous avez obtenu 7 sur 10 Bon, c'est pas mal Alors maintenant, je vais vous dire les réponses où j'ai eu faux Donc, le terme végane a été écrit en 44 par les fondateurs de la Vegan Society Quel nom donnait-on auparavant à ce mode de vie ? Non-lacto-vegetarian Ouais, mais c'est logique Pourquoi je n'ai pas mis ça ? Alors, oui, donc ils avaient dit l'équitation C'est ce que je vous avais dit Et c'était James Cameron qui a déclaré ce beau discours Et le reste j'avais bon Donc, voilà, je suis plutôt une bonne végane 7 sur 10, c'est pas mal Si j'avais plus réfléchi, j'aurais eu 8, 9 sur 10, je pense Et il y avait des questions pièges La meuf pas du tout mauvaise joueuse En vrai, je suis vraiment mauvaise joueuse dans la vie J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu Ça me fera super plaisir Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Abonnez-vous Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501